Comment est-ce que vous vous retrouvez sur le film Les filles à malade ? Il n'y a rien de plus simple, c'est-à-dire son agent m'appelle, il dit voilà tu fais des essais pour un film américain, réalisé par Night Shyamalan, je vais faire des essais, sans conviction, parce qu'on se dit on n'est juste pas habitué en France, ça n'arrive pas tous les jours, et quelques jours après on m'appelle pour me dire voilà, c'est... C'est aussi simple que ça, et le vrai plaisir, évidemment ça a été de tourner avec lui, mais c'est un type, voilà, c'est un réalisateur que j'aime en tant que spectateur, donc j'étais super heureux, ça aurait pu être un réalisateur français que j'apprécie tout autant, ça aurait été la même joie, après s'inscrire dans une production internationale, voilà, c'est excitant, enfin... Alors là, lui, on est deux français à voir, il y a le film qui sera choisi, qui est le deuxième film, Cyril Tournin, on a travaillé ensemble, Math Shyamalan est un type, bah, adorable, qui laisse beaucoup de liberté à ses acteurs, en tout cas à nous, il va essayer vraiment... La dernière prise, c'est-à-dire qu'une fois qu'il estime la voir, c'est qu'il a... Il me dit, bah, écoute, c'est simple, maintenant tu fais ce que tu veux, voilà, tu la fais comme tu veux, on va la refaire et tu fais ce que tu veux. Et moi, j'en ai fait un parlant comme ça, ce qui est simple derrière, je savais qu'il avait, voilà, mais c'est très agréable, voilà, de... C'est un goût d'être, bon, vous voyez, dirigé par un réalisateur, voilà, dont on aime le travail, moi j'ai adoré Incaçable, c'est un film extraordinaire, en termes de rythme, de lumière, le sujet, la façon de l'aborder, c'est malin. Je suis super content d'être choisi par ce mec, parce que parfois, les productions américaines, les délèguent le choix, le producteur, etc. Et là, moi, je l'ai lu, quand je suis arrivé sur le plateau, voilà, il s'est abrissé à moi, me disant, voilà, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai choisi, pourquoi t'es là, parce que ATC7, t'as fait ça, tu l'as fait comme ça, voilà ce que je veux, et machin. Mais on est parti, tiens, on voyait les essais, genre, est-ce que c'est les Éricains qui ont vu quelque chose de vous, ou des photos, ou... Non, non, les Américains, en fait, la force des Américains, je crois que c'est valable sur l'ensemble des productions américaines, on ferait bien parfois de s'en inspirer en France, c'est que les Américains choisissent leurs comédiens pour ce qu'ils n'ont pas de faire, et non pas pour ce qu'ils ont fait, pas toujours. C'est pour ça que souvent, dans les productions américaines, on trouve une ou deux stars, et autour, des mecs de séries moins connues, etc. En France, pour ouvrir une porte, il faut être à l'imposte, dans certaines productions. Et donc, Chaya Malan, il cherchait deux Français pour tourner une séquence particulière à Paris. La casting a présenté un certain nombre d'acteurs, dont j'ai fait partie. Et... c'est Stéphane Rousseau, qui est un mec amoureux. Et voilà, donc j'ai été choisi pour ce que j'ai proposé, pas pour ce que j'ai fait. Donc c'était tourné à Paris ? Absolument. Parce que personne n'a su, c'était tourné, limite, clandestin. Oui, c'était très drôle, parce qu'on a tourné dans un lieu quasi-public, il y a beaucoup de touristes, voilà. Et voilà, Night Shyamalan, il a sa casquette, la caméra, elle est discrète, il a une façon de tourner qui est suffisamment originale pour ne pas qu'il y ait 12 000 axes. Voilà, donc c'était tout ça, c'est que, de toute façon, un peu, l'impression de me convaincre et d'avoir vécu un truc, je... Ouais, c'est très drôle. Il a dit qu'il avait un passage difficile. Évidemment, je suppose qu'il y a un embargo sur le scénario, ça, ça paraît logique, vu ce qui fait d'Apil, mais est-ce que vous, vous avez tout le scénario en main ou pas ? Ou est-ce que vous avez juste ce qui concerne votre personnage ? Non, j'ai eu, d'abord, ma participation, une autre participation à l'eau française, qui est super limitée, très courte, c'est une scène, ça fait partie d'un des twists du film, quoi, donc c'était intéressant, surtout chez Night Shyamalan, qui motive l'anticipation tout le temps, et pour ma part, j'avais eu un traitement, c'est-à-dire l'histoire du film, pour savoir dans quoi j'allais m'insérer, quand même, voilà, m'inscrire, et ma séquence de travail, et une note d'intention générale du film, et voilà, et après, c'est la direction de ce mec-là, qui vous explique, qui est juste un réalisateur normal, c'est juste très excitant, je vous dis, le plaisir, c'est d'être choisi par quelqu'un, voilà, moi, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai passé les essais en me disant, ouais, ça va finir à la Fox, avec un mec, un mec de la Fox, il va faire bon, ouais, les deux français, alors, vas-y, Ouais, lui, il a une bonne tête, voilà, j'avais même, moi-même, je, 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 j'imaginais pas deux secondes être choisi, que ce soit Night Shyamalan, qu'il choisisse son casting pour A, A, Z. Donc, du coup, pour dire celui du scénario, vous ne connaissez pas la fin du film, à ce jour, ah. Si, si, je connais la fin du film, mais il n'y a pas le droit de le dire, c'est normal, c'est normal. Bah non, non, c'est normal, mais, euh, non, je ne peux pas le dire, non, si, à la fin, il meurt, mais, non, 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 je ne peux rien le dire, bah non, ce serait brouillon, en plus, sur un film comme ça, voilà, mais c'est très excitant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de, euh, de voir la, euh, la disproportion de certains journalistes, etc., c'est-à-dire qu'après avoir tourné avec Night Shyamalan, j'ai déjà mis autant de demandes, d'interviews, de machins, de trucs, euh, plus que sur Modern Love, où j'ai un des rôles principaux, Alors, il y en a, plus que, même sur l'affaire Villemin, qui était en soi, déjà, en plus, un contexte, euh, euh, particulier, quoi, quasi politique, l'affaire Villemin, on va être, je veux dire, euh, c'était, à un moment donné, euh, j'ai pris une vague sur la tête, je me suis dit, mais les gars, euh, allez voir Mark Holberg, hein, c'était lui, voilà. Est-ce que, dans le sens inverse, du coup, ça risque d'avoir un impact sur l'affaire française Apple Film ? Même si, vous, in un moment, vous n'apparaissez à l'écran que très peu, est-ce que, vous pensez que le fait d'avoir tourné là-bas va vous amener d'autres propositions, par exemple ? Je ne sais pas. Je continue à croire que ce métier, le métier d'acteur, me tient à rien. À rien. Donc, parfois, on a l'impression de, 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 de bosser, d'avoir fourni un travail, d'avoir, euh, vraiment fait un travail de, de création originale et tout, qui fasse complètement inaperçue. Et, parfois, on s'instruit dans quelque chose d'un peu plus confortable, de plus court, qui, voilà, qui vous amène des choses inattendues aussi, je ne sais pas. Euh, j'ai tourné, euh, quatre jours avec Gérard Julio sur, euh, filmur Christophe Baratier pour le monde 36. Euh, Gérard Julio connaissait de mon travail, de ma participation dans l'affaire l'humain. Et, après le tournage, il m'a envoyé son scénario, il m'a proposé un rôle, euh, dans le rose et le noir. Je tourne à partir du mois de mai sous sa direction. C'est aussi inattendu que Night Shyamalan pour moi. Vraiment, voilà, c'est le... Moi, je suis au carrefour, hein, vous savez, je commence à être un petit peu désiré. Voilà, euh, les choses changent très doucement et euh, ça tient à rien. Vraiment. Super ! Merci. 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 Merci.